Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du prochain jeu de Bandai Namco, c'est bien sûr Captain Tsubasa Rise of New Champions qui sortira sur les plateformes PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Lors de mes lives, pendant que je jouais à Dragon Ball Z Kakarot, vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions au sujet de Captain Tsubasa et je vous avais promis une vidéo avec toutes les infos, et bien en prime, aujourd'hui, vous aurez même du gameplay. Déjà dans un premier temps, pourquoi ce jeu ne sort pas sur Xbox ? Tout simplement parce que Captain Tsubasa est une licence japonaise. Et on le sait très bien, au Japon, ils sont bien plus proches de Sony, Playstation et de la Nintendo Switch plutôt que de la firme américaine Xbox. Il faut savoir également qu'un jeu Captain Tsubasa avait déjà vu le jour sur console de salon, c'était sur la PlayStation 2 en 2010 et le jeu s'avérait plutôt bon. Allez, à présent, analysons ce gameplay. Donc voici le début d'un match Captain Tsubasa. On est sur la plateforme PlayStation 4. Comme vous pouvez le voir, au début du match, les joueurs arrivent sur la pelouse. Déjà dans un premier temps, ce que l'on peut remarquer, je trouve que graphiquement, c'est plutôt vraiment très réussi, c'est très fidèle à l'anime. Ensuite, maintenant, décortiquons un peu tout cela. On a vu un tac sans cinématique, tac le debout, sans cinématique, c'est possible. Ensuite, l'accélération de Mark Landers, du fameux Yuga en version japonaise, et qui frappe avec son fameux tir du tigre, une grosse cinématique qui s'est déclenchée. Ça, c'est plutôt chouette, plutôt réussi. Ensuite, on voit le joueur qui récupère le ballon, et là, Mark Landers, boum, qui a mis un coup d'épaule, et qui va refaire encore à nouveau sa fameuse frappe tir du tigre. Le gardien a du mal à l'arrêter, le ballon tourne, et hop, au fond des filets. Ça, les amis, je trouve ça vraiment très réussi, très chouette. On a ressenti que le gardien avait du mal à arrêter ce ballon, le ballon a continué à tourner. Et alors, ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est qu'on peut revoir le replay. Le replay des buts inscrits pendant un match. Ça, c'est plutôt cool, à la façon un peu FIFA, PES, etc. On peut revoir les replays. Donc ensuite, voilà, là, c'est mené à zéro. La passe a été ratée, récupérée par l'adversaire. On peut faire des passes in-game, voilà. Pas besoin, à chaque passe, d'avoir une cinématique qui se déclenche. C'est pas le même style de gameplay que le jeu mobile Captain Tsubasa Dream Team. Là, c'est pareil, grosse cinématique, voilà. Et le défenseur qui vient sauver cette balle, ça évite à ce que le gardien vienne, bah, tout simplement, essayer d'arrêter ce ballon. On peut s'apercevoir qu'il y a des défenseurs qui auront, sans doute, des notes beaucoup plus hautes que d'autres, et qui pourront sauver les ballons de la poitrine. Donc là, ça reprend le style Captain Tsubasa Dream Team. J'essaye de me faire comprendre, c'est que, dans le jeu mobile Captain Tsubasa Dream Team, à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois, il y a une cinématique. Pour une passe, pour un dribble ou une frappe. Tandis que là, on l'a vu, ce n'est pas toujours le cas. Là, par exemple, il a frappé sans cinématique. On n'a pas eu une grosse cinématique, voilà, qui s'est déclenchée. Tandis que, voilà, quand on a des gros joueurs, tels que Yuga, eh bien, oui, on a des cinématiques. Alors, vous allez me dire que, dans Captain Tsubasa Dream Team, c'est pareil, on n'est pas obligé d'avoir des cinématiques, etc. Oui, mais, je trouvais ça beaucoup trop répétitif. Voilà, ça, c'était pour la petite parenthèse du jeu mobile. Tandis que là, voilà, on peut jouer en tiki-taka. On a vu 2-3 passes, voilà, qui se sont enchaînées. Et c'était plutôt bien réussi. Là, encore une fois, voilà, ça joue en passes. Bim, hop, on fait une petite talonnade. La passe est ratée, voilà. C'est récupéré par l'adversaire et ça part en contre-attaque avec Yuga. Voilà, coup d'épaule, sans cinématique encore. Donc là, ça me fait penser qu'on a un jeu qui s'avère... Alors, c'est pas de la simulation comme Pro Evolution Soccer, enfin, eFootball PES maintenant, parce que, voilà, ça s'appelle eFootball PES. Mais, on a quelque chose de plutôt très intéressant et de rechercher de la part de Bandai Namco. Là, c'est pareil, la frappe était tellement forte, le gardien a réussi à l'arrêter, mais, malheureusement, il a relâché le ballon. Et quand il relâche le ballon dans la surface, ça peut être très dangereux. Comme là, c'est le cas. Boum, la grosse frappe, l'effet de la balle. Regardez, le gardien, cette fois-ci, il a réussi à la stopper sans relâcher la balle. Donc, voilà, il y a vraiment des actions plutôt intéressantes. Mais moi, ce que j'aime, c'est les graphismes. Et alors, la brutalité de certains coups. Voilà, on sent que quand tu prends le ballon, bam, tu mets le coup d'épaule, tu vois, tu bouges le joueur, quoi. Et alors, les frappes, voilà, comme Yuga, Mark Landers, quand il met une grosse frappe du tir du tigre, comme on a pu le voir depuis tout à l'heure, c'est exceptionnel. Tu ressens la puissance du... Oh, regardez, il a arrêté le ballon avec le point. Mais c'est comme dans l'anime. Ça, c'est magnifique. Maintenant, points négatifs. Alors oui, parce qu'il n'y a pas forcément que des points positifs. Il y a également des points négatifs. Et je vais y venir. C'est que quand les joueurs courent avec le ballon, j'ai l'impression que parfois, c'est un petit peu trop lent. Regardez, c'est un petit peu lent. Le ballon qui colle un peu trop au pied, voilà. Je trouve ça... Alors, on ne peut pas dire pas très réaliste, parce qu'en fait, ça se veut fidèle au manga, fidèle à l'animé. Et on le sait, dans l'animé, quand ils ont la balle, quand ils courent, les joueurs, on a l'impression que le terrain fait 3000 kilomètres, tu vois. Je pense qu'ils ont voulu accentuer cet effet d'avoir le ballon collé au pied et de ne pas avoir des joueurs beaucoup trop rapides pour avoir cet effet et cette sensation de terrain super long, un petit peu comme dans l'animé, que ce soit vraiment assez long à parcourir. Après, je pense sincèrement qu'une fois qu'on va s'adapter au gameplay, on n'y prêtera plus attention. Là, ce qui est intéressant, regardez. Boum ! Coup d'épaule, sans cinématique. Là, attention, on prend le temps. T'as que glissé, on l'a esquivé, sans cinématique. Fin de frappe, on repart. Et là, c'est parti. Hop, petite cinématique. Et là, la grosse cinématique pour la frappe. Au final, je trouve que ce combo de patte cinématique, cinématique, patte cinématique, cinématique est plutôt bien retranscrit dans le jeu. Ça se veut fidèle à l'animé. Et c'est ça, moi, que je recherche dans un Captain Tsubasa. Donc, là, encore une fois, regardez. On a la course. Voilà, il prend son temps. Il change de direction. Balle lobée. La petite passe. Et là, attention, la passe ratée. Mais le joueur revient pour récupérer cette balle. Donc, voilà. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au final, on n'a pas besoin d'avoir 50 cinématiques tout le temps à chaque fois qu'on fait quelque chose dans le jeu. Et ça, ça s'avère vraiment très intéressant. Et là, c'est parti. Il court, bam, dans la surface. La frappe, sans cinématique, ça ne passe pas. Donc, ça, c'est vraiment très cool de la part de l'éditeur de ne pas avoir sans arrêt spammer les cinématiques. Voilà. Les cinématiques, on pourra les déclencher pour une grosse frappe, comme j'ai pu le dire, quand ça s'avère vraiment très intéressant pour que ce soit spectaculaire. Maintenant, parlons du mode, des modes de jeu de Captain Tsubasa Rise of New Champions. Quel est le but ? Eh bien, il va y avoir un mode d'histoire où l'on va incarner Tsubasa, donc, en traduction française, Olivier Atom. Donc, voilà. Il y aura un mode d'histoire autour de ce joueur. Et également, ce n'est pas tout. Il va y avoir un mode création d'équipe qui est confirmé. Vous allez pouvoir créer votre propre équipe. Donc, ça, c'est plutôt plaisant. Moi, j'aurais une petite suggestion. J'aimerais avoir un mode 11v11 comme le Club Pro dans FIFA. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est du 11v11. Vous incarnez un joueur sur le terrain. Par exemple, j'incarne Mark Landers, donc Yuga. Un pote à moi incarne Captain Tsubasa. J'ai un autre pote à moi, il a envie d'aller au cage gardien de but. Eh bien, il incarne Wakabayashi, Thomas Price. Et ensuite, nous, les 11 joueurs, on affronterait une autre équipe en online qui sont également 11 et là, franchement, les gars, on pourrait passer des soirées de dingue à jouer à ce jeu. Tu incarnes juste un perso, voilà, avec tes potes. Ça, ça pourrait être vraiment sympa. Donc, après, attention, ça, ce n'est que ma suggestion. Rien d'officiel. Ce qui est vraiment officiel, c'est le mode story où l'on incarne Captain Tsubasa et le mode création d'équipe. Mais dans ce mode création d'équipe, je ne sais pas ce que Bandai Namco nous réserve. Ça arrivera très prochainement sur la chaîne dès que j'aurai d'autres infos supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus et dites-moi dans les commentaires également, vous, ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je suis hypé. Je l'attends avec la plus grande des impatiences et on fera d'énormes lives dessus, des let's play également. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao !